On colloque pédiatre, président de la RAM. Expliquez-nous en quelques mots d'abord la vocation de la RAM. En quelques mots, c'est rendre le traitement des enfants cancéreux plus facile. En faisant plein de choses en termes d'hospitalisation, d'aide aux familles, de séjour à droite et à gauche. On peut imaginer plein de choses qui sont faites en pratique et qui rendent effectivement le traitement un peu moins compliqué, moins difficile, moins dur. On vous connaît aussi pour accepter dans vos services des clowns qui viennent donner le sourire à des enfants. Les enfants s'éclatent, ils sont séduits, conquis par les clowns, ce qui font un tabac. Alors si on est réunis aujourd'hui ce soir dans la cathédrale, c'est qu'il y a une chose un petit peu particulière, c'est que vous allez souhaiter maintenant que ces enfants malades soient accompagnés de leur famille. En fait, le Crédit Mutuel est venu faire l'année dernière la journée de Noël, la fête de Noël. A cette occasion, je leur ai fait visiter le service, je leur ai expliqué notre besoin de nous étendre. Ce qu'on va construire, c'est un endroit où on pourra recevoir les familles tranquillement. On ne peut pas soigner des enfants aussi gravement malades sans inspirer une vraie confiance. Il faut qu'on démontre au travers de l'environnement qu'on fait tout pour l'enfant, pour les enfants et pour leur famille. Président du groupe Crédit Mutuel, vous vous engagez dans une belle cause. Qu'est-ce qui vous a séduit avec la RAMA ? Ça s'adresse à des jeunes d'abord, ayant eu une maladie un peu, disons, difficile. Puis il y a autre chose, jusqu'à 15 ans, il n'y a pas de problème. Puis de 15 à 18, les gens ne sont pas des adultes, c'est que pour les soins, ils sont un peu à côté. Donc la RAMA, en prenant, en prolongeant de 15 à 18, fait un travail phénoménal pour cette région. Et soutenir des jeunes qui ont des difficultés, ça fait partie, disons, un peu de notre raison d'être. – Le professeur Lutz disait, voilà, quand on est bien entouré, ces enfants se soignent, guérissent beaucoup plus vite. – Absolument, c'est tout à fait exact. Mais le problème, c'est que dans ce pays, on fait des lois, elles sont très bonnes. Mais ça s'arrête toujours brutalement à un moment donné. Alors il faut trouver des petits compléments qui permettent de faire évoluer les choses. Voilà, donc nous, dans ces cas-là, avec nos moyens, on arrive sur une région comme celle-ci, on se sent très chez nous depuis de nombreuses années. Donc je dirais que je suis très heureux qu'on ait pu se trouver dans ce lieu. Je crois que monseigneur Gralet, pour moi, il a fait des miracles. Parce que se retrouver ici pour ce soir avec tout ce monde, c'est merveilleux. – Là, maintenant, il faut trouver 500 000 euros pour les enfants. Voilà, mais ça, on arrive toujours à s'en sortir.